C'est vraiment la hausse la vie de ma mère Ne viens faut que tu m'aides Salut à tous Ici Myriam Alatan Je l'ai présenté sur ma chaîne il y a quelques temps C'était en hiver pour une vidéo make-up Et donc madame est revenue Pour une vidéo De recette de la hausse Et oui Donc on vous retrouve Pour une recette de la hausse Recette salée et une recette sucrée Donc moi aujourd'hui je vais vous préparer Des, enfin je vais vous préparer Des babbuts Tu connais ce que c'est ou pas ? Oui c'est les petits pains Je crois que c'est une recette chunzen mais je suis pas sûre Pour le dessert d'aujourd'hui Moi je te propose à mes viernes de faire des cigares Donc voilà c'est un dessert Je ne sais pas qui est algérien ou autre Mais en tout cas c'est un dessert très rapide et très facile à faire Nous allons commencer par la recette salée Puisqu'il faut préparer la pâte Et entre temps ensuite Myriam fera sa recette sucrée C'est vraiment une recette rapide à faire Ça veut dire que même si toi derrière ton écran C'est la hache chez toi t'as pas grand jeu Oui aussi J'ai pas rien ça Attendez les gars Regarde tous les 300 000 abonnés Je compte sur vous Abonnez vous Abonnez vous Abonnez vous Abonnez vous Donc là je me suis apprêtée pour cuisiner J'ai mis un petit foulard Parce que étant donné que je vais pétrir la pâte Parce que oui Si tu reconnais ce truc J'ai pas encore de machine pour pétrir la pâte de robot Du coup je vais faire ça à la main Le problème Si vous me suivez sur Instagram Si je ne me suis pas sur mes réseaux sociaux C'est là que je partage tout Je vous dis un petit peu les nouveautés Quand mes vidéos seront en ligne etc Vous avez dû voir que moi au niveau des quantités Genre je suis mais naze C'est à dire que je ne Je n'utilise jamais Non jamais Je ne mesure mes ingrédients Du coup là je vais faire un effort Moi je fais tout à vue de Pour la pâte Tu auras besoin De la semoule fine Donc ça je l'achète chez Boucher Ça va ? Ouais tu fais du sport Alexandré Donc ça de la semoule fine Donc c'est la marque Le Renard Après je ne sais pas s'il y a d'autres marques Ça coûte combien ? Dis les prix en plus C'est combien ? C'est pour les gens C'est trop cher Non c'est pas cher C'est 7,90€ Et je ne sais pas combien de temps Vous avez 5 kilos dedans Donc voilà je vais utiliser ça Je vais également utiliser de la farine Vous aurez aussi besoin d'huile De sel et aussi Des petites graines Ouais levure sèche Donc en fait c'est des petites boules Elle est diluée avec un petit peu d'eau tiède Et en fait ça permet vraiment de lever la pâte Donc voilà C'est comme pour les pizzas Après pour les personnes Parce que je sais qu'on va me demander On va me dire ouais Névia si j'ai pas ça Est-ce que je peux utiliser la levure chimique Tu vois Ça je pense pas Il faut vraiment c'est le dur boulanger Je vais mettre 250 g de semoule fine Du coup j'ai utilisé mon verre buzzer Et 150 g de farine Ok donc là du coup On a fini de verser les deux ingrédients Maintenant Myriam va rajouter un petit peu d'eau tiède Un verre comme ça suffira Je viens mélanger ma levure boulangère Avec un fond de verre Comme ceci Donc de l'eau tiède Au niveau des quantités On va dire que c'est une bonne cuillère à soupe Ouais une bonne cuillère à soupe Voilà Voilà J'ai vu c'est de la hausse pour racler Ouais 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 Je vois ça Et du coup Je vais venir te verser le reste Vas-y travaille ta pâte Pétrir encore là Voilà En fait tu vois là Elle se déchire en gros la pâte Ça c'est pas bon Ok Donc il faut vraiment que t'aies une pâte qui soit lisse Donc si t'as la machine c'est mieux Mais bon t'as vu là c'est vraiment la rousse Tu vas mettre combien de temps à pétrir ? Petit bonne limite là Voilà ma pâte on va dire que je l'ai travaillé à peu près à 70% Donc tu vois que ta pâte elle est en mode chewing gum Mais je vais zoomer vous allez comprendre En fait c'est comme si qu'elle se déchirait Et moi j'avais vraiment lisse Là j'ai ajouté le sel Tu vois ou pas au niveau des quantités ? Vraiment je suis à vue de l'autre Voilà c'est parti pour le sel Là je pétris Et après c'est bon ? Après c'est bon je laisse 30 minutes Ok C'est vraiment une toute petite boule Et là ça a bien gonflé Et je vais étaler ma pâte Et il faut genre une épaisseur de 3-4 cm je crois Ok Parce qu'après si t'étales trop c'est pas bon D'accord Genre une épaisseur comme ça tu vois Ok Un peu comme une pizza ? Ouais voilà c'est ça Là j'ai fini de faire tous mes petits bas de bote Donc ça fait à peu près 12 bas de bote Donc là je vais laisser reposer à peu près 15 minutes Ok alors là j'ai mis ma poêle sur le gaz Là au niveau de la température c'est assez élevé Pour bien que ça chauffe Ok alors Je mets pas d'huile parce que je ne pense pas Qu'avec la poêle t'es phalle Ceci n'est pas un placement de produit je tiens le dire En fait normalement ça ne colle pas Donc là je vais voir avec le premier Là nous avons Myriam Qui est en train de faire revenir en fait les émercées de poulet Exactement Et c'est pour ça c'est ce qui va constituer ma farce Ça sent bon hein Ouais du coup je vais en faire avec des émercées de poulet Et également avec du thon Donc là on a maintenant tout ce qui est préparation Puisqu'on va farcir nos petits bas de boules Ok Alors nous avons la salade avec les tomates Que Myriam nous a coupées Of course Nous avons la crème fraîche Non crème fraîche Et si vous avez du fromage blanc C'est le mieux Voilà Je vais mettre du curry Avec un petit peu de sel Après voilà C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez Alors je commence par mettre La petite sauce Tu mets tes morceaux de tomate Un petit peu de salade Comme ça On fait pas les crevards sur les portions C'est bien Et un peu de viande tu vois Donc là nous allons entamer la deuxième boissette Alors je te laisse pour les ingrédients Ok alors pour les ingrédients C'est très simple Pour les ingrédients les amis C'est très simple Il nous faudra Nous en a un petit peu Donc les amis Pour les ingrédients C'est très simple Vous aurez besoin de Poudre d'amande Donc voilà C'est vraiment la poudre Très très fine Donc l'amande elle sera très très fine Jusure Tadam Tadam Canel des Etats-Unis Attention La fleur d'oranger Et du miel Voilà pour la question Pour le sirop On va faire un sirop après Du coup Je vous explique les amis Il n'y a pas de dosage précis Vous allez prendre un verre mesure Et on va se débrouiller comme ça Ne vous inquiétez pas Vous allez suivre Suivez comme nous Tu prends une tasse Comme quand tu prends ton lait le matin Vous savez les tasses de 150 millilitres Donc vous savez quoi Servez-vous d'un verre Prenez un verre Et faites les dosages avec un verre On va faire à peu près ça dessus Si on a mis ça de poudre d'amande On met à peu près le un tiers Ok C'est parti Les amis On va mettre de la cannelle Attention la cannelle C'est très fort Mettez même pas une cuillère à café C'est juste pour la rhum Voilà c'est juste pour la rhum Ok C'est quoi Voilà voilà Ça va tu comprends la recette là Ouais franchement la recette C'est facile là Il n'y a rien de plus Et maintenant Ce qu'on va faire C'est pour ça que tout à l'heure Je voulais te dire Tu as vu en même temps Je suis assistante Ouais merci Là maintenant ce qu'on va faire Tu vas remplir vite fait On va mettre petit à petit Ok juste un peu Tu utilises le bouchon Ouais j'utilise le bouchon Tu mets un peu Comme ça Et après hop Tu vas mélanger Et là tu mélanges Avec ta main Et attention Attention les amis C'est un conseil que je vous donne C'est très important De bien malaxer Parce que souvent on se dit Ah bah regarde non C'est trop sec Je vais encore rajouter Non Mélangez bien Parce qu'en fait Des fois on se rend pas compte Mais ça peut bien mélanger Et en fait si tu mouilles trop T'es obligé de rajouter encore De la poudre d'amont Donc les amis vous voyez Là vous rajoutez un peu de fleur d'oranger Et au final il faut que ça fasse une pâte Là vous voyez c'est encore un peu trop sec Mais Là je viens de mettre un bouchon J'ai même pas mis un bouchon Même pas parce que Myra j'utilise un bouchon Un demi Même pas j'ai mis un demi bouchon D'accord ok Mais du coup on rajoute Juste un petit peu Faut vraiment faire petit à petit Peut-être c'est deux Tu rajoutes vite fait Voilà Je crois que là c'est bon Tu vois Maintenant avec une pâte comme ça Vous avez vu Quand la pâte elle est bien Enfin elle est bien compacte comme ça Tu peux commencer à faire Vous faites à peu près D'à peu près cette taille Ok Ça marche Je vais les rouler Donc voilà C'est normal que ce soit Beaucoup plus fin que des bourreques Hop Vous faites comme ça Comme ça Je les roule un peu Comme je vous ai dit Encore une fois Le côté le plus sec Vous le mettez du côté là Et après hop On roule Tac 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 Mais c'est vraiment facile quoi Mais oui Voilà C'est tôt Tu te rends compte Comment tu es facile Il nous faut un petit verre d'eau D'accord Il faut un petit verre d'eau Et voilà Allez Nevia Allez Assistante Nevia Merci Donc là maintenant On va mettre ses doigts Clac 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 Ok On va faire comme ça C'est exactement Exactement Le même principe Que les bourreques Ok Donc pour ceux Qui ont déjà regardé Mes vidéos De recettes de la haisse Voilà Et voilà C'est bon Là j'ai l'impression Il est un peu aidé Mais c'est pas grave Voilà Ça va Alors du coup La Myriam Va s'occuper De ses petits cigares En fait On va faire le sirop C'est très simple On va mettre du miel Faut quand même Faut quand même mettre Pas mal de miel Faut diminuer Ouais ouais Faut que je diminue Ah ah Loulilala Ça va faire du caramel Là On met On met Ok On met quand même 3-4 Parce que la dernière fois J'en avais mis 3 Ma mère m'a dit T'es sérieux Que ça Voilà Donc on met un peu doux Faut toujours mélanger Ok Et en fait Faut que A la fin Ça soit liquide Tu vois Un peu comme de l'eau On va rajouter Juste la fleur d'oranger Voilà tu vois C'est bien liquide Mais il faut rajouter aussi ça Ok Voilà Donc on va rajouter Juste un petit peu On va rajouter un petit peu Un truc Mais bien Mais bien Myriam Qui se prend des Petites gouttes d'huile Sur la vie de ma mère C'est compliqué C'est très compliqué Donc là tu vois C'est en train de dorer Voilà Et là c'est maximum C'est ça C'est bon Tu sors Tu mets dans ton sirop Direct Voilà On a déjà fait 3 Pour vous montrer Vous voyez la couleur Comment c'est doré Voilà Donc là elle est allée Dans le sirop directement Donc tu les laisses bien s'imbiber Ouais voilà Ramène ta tête ma fille Alors voilà On vient de terminer Les deux recettes On espère que La vidéo vous aura plu Ça fait 4h qu'on filme Tu vois l'état de nos visages On est en sueur et tout 4h 4h qu'on tourne Ce qu'il faut savoir Pour 15 minutes Donc s'il vous plaît Lâchez votre like Genre je fais la grosse micheton Lâche ton like Abonne-toi Mets ton commentaire Je vous mets la Là j'arrive plus à parler C'est la fin Je vous mets La chaîne de Myriam Manhattan Son compte Instagram Allez la suivre sur Twitter Cette meuf elle est grand marrante Oh c'est gentil C'est comme ma soeur de coeur Je dirais C'est gentil Moi j'aime Moi aussi je le ferai Bon on vous laisse On vous fait d'énormes gros bisous Et puis on vous dit A la prochaine A la prochaine Ciao ciao Ciao